Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Campus, le rendez-vous des acteurs de l'éducation et de la formation. On vous aide à y voir plus clair dans ce chemin parfois un peu complexe de l'orientation avec surtout le meilleur emploi à la clé. On est au cœur de l'actualité, entre Thomas Pesquet qui nous a fait rêver, qui est le plus bel ambassadeur de l'aérospatial, de l'aéronautique aussi, avec Bertrand Piccard, que connaît bien notre invité, Francis Paulet, bonjour. Bonjour Wendy. Vous qui êtes directeur général de l'école dont il est question aujourd'hui, l'IPSA, avec une étudiante qui en est tout juste sortie, promo 2020, Tania Gré, bonjour. Vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi cette école et ce que vous faites aujourd'hui, ce qui nous intéresse évidemment. L'IPSA, c'est une école d'ingénieurs, Francis Paulet, qui a 60 ans. 60 ans, donc vous êtes totalement adossé à la conquête de l'espace, au fond. Ça, c'est déjà une belle identité. Exactement. 60 ans, ça correspond à une vie aéronautique et spatiale très dense, entre l'arrivée des réacteurs et puis les fusées, Concorde, Apollo, aujourd'hui Thomas Pesquet. Donc, on a cette chance d'évoluer dans un monde de passionnés et de passion. Vous formez des ingénieurs. Exactement. On forme des ingénieurs. Alors, c'est très vaste parce que c'est à la fois la structure de l'avion, mais c'est aussi l'intelligence de l'avion, c'est-à-dire le cyber, les commandes de vols électriques et puis la fusée. Donc là, c'est tout ça, mais à très grande vitesse. Donc, c'est très riche. Avec trois campus, Paris, Lyon, Toulouse, évidemment. Toulouse qui est le pôle le plus dynamique sans doute en France sur le sujet. Exactement. Donc, Paris, c'est le site principal, mais Toulouse, c'est là où bat le cœur de l'aéronautique. Et donc, on ne pouvait pas ne pas y être. Donc, deux grands sites très importants. Puis, un troisième qui s'est créé récemment à Lyon. Oui. Pourquoi avez-vous choisi cette école, IPSA, Tania ? Pourquoi j'ai choisi l'école ? Je dirais que quand j'étais au lycée, j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose qui me motiverait aussi pour la suite. Je pense que c'est aussi une manière de se plaire davantage dans ce qu'on fait, dans ce qu'on étudie. Et moi, le spatial, à l'époque, c'était cette composante-là qui me faisait vibrer. C'est pour ça que j'avais directement envie, après le lycée, de me spécialiser là-dedans. Donc, vous êtes allée juste après le bac ? C'est ça. Vous avez fait combien d'années d'études à l'IPSA ? À l'IPSA, j'ai fait cinq ans. Donc, on avait deux années de préparation intégrée. Et après, on avait le cycle ingénieur. D'accord. Et donc, on peut spécialiser au fur et à mesure dans la spécialisation qu'on préfère. Moi, c'était le spatial. Donc, on avait un tronc commun au début. On travaillait sur des matières. On était tous ensemble sur certaines matières. Donc, les classiques, les mathématiques, la physique, etc. Mais on commençait déjà à avoir des matières liées à l'aérospatiale. Et pas mal de petits projets qui touchaient à ces domaines-là, justement. Et donc, on se spécialisait plus en système, donc plus informatique, code, etc. Ou véhicule, donc plus mécanique. D'accord. Et moi, j'ai choisi système. Et après, j'ai pu aller dans le spatial. Donc, en quatrième et cinquième année, on peut se spécialiser là-dedans. Et du coup, c'est ce que j'ai choisi. Mais j'avais déjà ça en tête dès le début. Oui, ça fait quand même appel à une vocation. Ce sont des métiers de passion, Francis Paulet. Je ne vais pas vous le raconter. Vous qui êtes officier, pilote, diplômé de l'école de l'air, ancien général de l'armée de l'air. Voilà. Donc, on rêve aussi avec cette passion qu'on fait grandir avec l'exigence, la technique. Exactement. Et c'est vraiment un conseil que je donne à tous nos téléspectateurs. C'est faites ce que vous aimez et vous serez heureux toute votre vie. Alors, très bien. Mais il y a quand même des métiers en crise, des métiers en mutation. Est-ce que ce sont aujourd'hui des métiers qui recrutent aussi bien dans l'aéronautique que dans l'aviation, que dans le spatial ? On a vu quand même que la crise avait sévèrement impacté ce secteur. Voilà. On avait un petit peu peur, en effet, parce que ce sont des secteurs qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Covid, mais ça pourrait être des attentats, etc. Non, en fait, il reste quand même 8000 avions à fabriquer. Airbus en fabrique à peu près 600, 800 par an. Donc, ça fait 10 ans de bonnes commandes. Donc, les fondamentaux restent excellents pour l'aéronautique et le spatial. Et on a besoin de beaucoup de monde. Et maintenant que ça repart, ça repart très, très fort. Souvenez-vous, à la fin du Covid, on est tous allés au cinéma. J'ai l'impression que tout le monde va prendre l'avion dans les mois qui viennent. Et donc, ça repart très, très fort. Donc, il y aura des besoins. Il y a déjà des besoins. Y compris dans la conquête spatiale et dans l'aventure spatiale. On l'a bien vu aussi. Et ça, je reçois aussi Thomas Pesquet, parce que c'est un très bon ambassadeur aussi de ce domaine-là. Vous allez travailler très bientôt, Tania ? Où ? Et pourquoi ? Sur quoi exactement ? C'est ça. Donc, si je pourrais rajouter quelque chose à M. Paulet. Donc, le spatial, vraiment, en ce moment, ça grandit de plus en plus aussi. Vous avez peut-être dû voir l'augmentation du tourisme spatial. On en voit des personnes maintenant qui ne sont pas passées par la case formation pendant 7 ans pour devenir astronaute. Donc, c'est vrai qu'il y a un besoin et il y a de plus en plus aussi de métiers là-dedans. Et donc, moi, je vais commencer à Thales Alina Space à Turin, en Italie, parce que j'avais envie de bouger un petit peu aussi et de voir comment on travaille dans nos pays voisins. Et donc, là-bas, je vais faire du système engineering. Ça s'appelle pour des missions vers la Lune, notamment. Ça, c'est magnifique. L'objectif 2024, alors je ne sais pas s'il sera tenable, c'est ce que voulait Trump à l'époque. Vous êtes aussi avec l'IPSA, une école de l'air, de l'espace, on l'a dit, mais aussi une école de la mobilité durable. Et alors là, je renvoie nos téléspectateurs à cet ouvrage que vous avez écrit, « Le futur de l'avion », préface de Bertrand Piccard, qui s'y connaît bien en futur, son avion solaire. Le futur de l'avion, c'est ça ? C'est l'avion solaire ? C'est l'avion à hydrogène aussi ? Il sera décarboné. Oui. Le but, notre but d'ingénieur, c'est de savoir fabriquer des avions qui vont nous permettre de voyager sans abîmer la planète. Voilà, donc ça, on est déjà sur beaucoup de pistes, l'hydrogène, l'électrique, mais d'autres choses qu'on va découvrir entre temps. Et donc, il faut absolument qu'on puisse continuer à voyager parce que ça fait partie de nos gènes, de nos envies, de nos raisons d'être. Et en même temps, il ne faut pas qu'on abîme notre planète. Donc là, il y a un challenge pour les ingénieurs qui est absolument faramineux. C'est fondamental et c'est en même temps très motivant. Et les fusées, c'est pareil parce qu'on va réutiliser les fusées. Donc, il y a encore plein de choses à découvrir, à développer. Et la prochaine Ariane sera vraisemblablement réutilisable. C'est magnifique. Combien d'étudiants formez-vous et quels sont les débouchés qui les attendent ? Est-ce qu'ils sont à la hauteur de vos espérances ? Écoutez, on forme 2000 étudiants. J'ai 2000 étudiants actuellement à l'IPSA, des promos d'environ 400. 400, ce n'est pas assez. C'est le maximum qu'on puisse faire pour une école comme l'IPSA. Mais c'est vrai qu'il y a des besoins très, très importants et ça repart très fort. Vous conseilleriez l'IPSA à ceux qui rêvent d'espace et d'aviation ? Pour l'aviation, oui, beaucoup. Mais l'espace, encore plus. C'est vraiment un domaine qui fait rêver et je pense qu'il n'arrêtera pas de faire rêver aussi de sitôt. Qui fait rêver les filles et les garçons. C'est très mixte aussi, vous l'avez constaté à l'IPSA. Ça progresse en tout cas ? Ça progresse. C'est vrai qu'à mon époque, quand je suis rentrée, on n'était pas nombreuses. Mais c'est normal. Et puis ça apprend beaucoup de grandir aussi dans un environnement où il y a beaucoup de garçons. Bien sûr. Mais ça progresse beaucoup. Je pense qu'on est à 30% maintenant. Oui, c'est ça, à peu près. Donc ça progresse, c'est vrai, c'est jamais autant qu'on voudrait. Oui, mais quand même. Mais ça vient, ça vient. Voilà, il faut transformer les esprits aussi et puis faire comprendre que c'est ouvert à toutes. Oui, bien sûr. Et à tous. Merci beaucoup, Francis Paulet. Merci, Tania Gray, d'avoir porté les couleurs de cette école, l'IPSA, avec ses trois campus, Paris, Lyon, Toulouse. Le futur de l'avion, par exemple. Voilà, vous vous y référez en connaissant aussi ce qu'il se dit et ce qu'il se fait à l'IPSA, votre école. Merci à tous les deux. Merci d'être resté par ce soir. Merci, Wendy. Merci.